Avec un montant de 18 millions d'euros en 2017, la communauté d'Aglo a fortement accéléré ses travaux d'investissement par rapport à 2016, puisque l'augmentation représente 30%. Les trois principaux postes de départs sont concernés les investissements relatifs à la voirie et ses aménagements, pour 7,2 millions, pour 1,2 millions, et le développement numérique et économique sur le territoire pour 1,8 millions de taux de th de l'année précédente, c'est-à-dire le 2017. Pour se souhaiter qu'en 2018, on a décidé de ne pas augmenter nos taux, et lorsque le tableau mettait, je dirais, en phase le taux de 2017 et le taux de 2018, le taux de 2017 de la TH n'était pas de bon, et donc la préfecture nous demande de remonter le taux de nos taxes, et je les rappelle, ces taux, pour la CFE, c'est 25,44%, c'est-à-dire un taux identique à 2017, pour la TH, 7,27%, donc le même taux que la TH en 2017, et pour la taxe de l'opposé non-patite, 3,51%, avec le même taux en 2017, et donc les 3,51%. Voilà, Président, donc nous re-votons à une période inhabituelle les taux de nos taxes. Je vous remercie, je voudrais dire qu'effectivement, nous nous re-votons à la demande à la préfecture, ce n'est pas nous qui avons imaginé ce stratagème, cette mise en scène, pour rappeler à ceux qui devraient oublier que les taux n'ont pas augmenté à Sud-Saint-de-Bonne, et que sur la fonction bâtie, il n'y a toujours pas de fiscalité sur le territoire de Sud-Saint-de-Bonne. Donc, depuis que nous sommes ici, dans ce conseil communautaire, mais pas simplement ici, je vous entends, habitant, râler, parce que vous avez des documents, 5 jours avant. Vous avez remarqué que cette fois-ci, les services se sont débenés, pour que vous les ayez 3 semaines avant, et vous n'êtes toujours pas contents. Je vous remercie d'avoir apprécié le travail qui a été fait et fort fourni par les services. C'est bien dommage que vous voyiez les choses comme ça. Concernant vos dernières demandes, détails, fêtes, cérébronis, voyages et compagnie, je dois dire que ça a pris un certain temps aux services, et c'est pour ça que ça ne nous a pas encore été fourni. Alors, pour que vous soyez tout à fait rassurés sur le fait que dans ces demandes que vous faites, il n'y a rien de ce frais. Mais il y a deux façons de demander les choses. Un journaliste aurait pu me le demander, à titre d'information, vous, je pense, que vous me le demandez davantage par voyeurie. Alors, afin que tout le monde sache bien que les choses sont tout à fait l'impact, j'en ai fait éditer deux exemplaires, et que tout le monde peut venir y accéder, j'en ai fait tirer deux exemplaires que je vais vous remettre personnellement, à vous, mais par la même occasion que ça, je les remettrai à la presse, en même temps, à côté de vous. Je vais proposer d'intégrer la nouvelle voie suivante dans le tableau de placement des voies d'intérêt communautaire sur la commune d'Annebou. La voie communale d'Annebou, de la fin de l'air des 602 jusqu'à la fin de la voie, pour une longueur de 2,6 km, et une largeur moyenne de 3 m. Il s'agit de l'unique voie communale aménagée à l'Annebouet, qui permet notamment l'accès de randonnée du Saint-Phinon, aboutissant à la chapelle. Cette voie d'essai consiste à l'intérêt communautaire.